le titre de la vidéo vous intriguer un bel bonjour tout moun kaga de moe en casse pour les ok bien comment allez-vous aujourd'hui vous vous êtes curieux j'ai piqué votre curiosité 1 je rase ma tête ouais vous allez voir ça en direct comment je rase tout ça je ne dis pas plus je vous laisse regarder la suite de la vidéo et à la fin vous allez laisser un petit commentaire voilà allez à tout de suite j'avais déjà un mois un mois et demi que j'ai coupé mes cheveux et ça a poussé bon là c'est c'est que les cheveux ont bien shrinké donc on voit pas vraiment la longueur mais ça a déjà bien poussé même au niveau des côtés et c'est ça moi j'aime les côtés quand c'est plus rasé que ça ça commence à être trop long pour moi je me je me rappelle au moment où j'ai coupé mes cheveux c'était plus comme ça et je pourrais faire quand les côtés sont bien dégradés comme ça donc aujourd'hui je vais jouer à la coiffeuse avec ma tondeuse donc suivez ça en direct on va voir si j'ai réussi à raser mes côtés je pense que à l'arrière je ferai appel à un peu d'aide d'une tire il faut savoir que j'ai une coupe à la garçonne et de cette coupe à la garçonne au début j'étais un peu sceptique et là j'aime de plus en plus ma coupe à la garçonne donc quand mes cheveux repoussent j'ai une petite nostalgie avant j'avais peur de les recouper mais maintenant je pense que vous avez bien compris la chose bien cerné la chose la fille ne va pas laisser ses cheveux pousser pour l'instant mes cheveux courts ils poussent déjà en un mois ça me suffit largement donc si vous regardez sur cette photo vous allez voir que au niveau des temps ça va déjà repousser parce que j'essayais de faire certaines coiffures de plaquets et tout mais c'est j'arrivais pas à faire la même chose qu'au début le même style un peu plaqué là et bouillifé là donc ça fait effet champignon mon coiffeur me disait que bon si on rase trop et on laisse plus en haut ça fait effet champignon mais plus les jours passent et plus j'aime cet effet champignon comme il dit donc j'ai décidé de raser à côté mais j'avais pas spécialement envie d'aller chez le coiffeur vous voyez t'as dit bon t'as envie de garder un peu de soupe pour toi t'as envie d'aller le dépenser dans des vêtements et autres donc finalement j'ai pas été chez le coiffeur je me suis dit allez je vais tenter il y a une tondeuse ici il y a une lame bon j'ai pris ça vite fait vite fait et je me suis dit allez on va couper ça donc j'ai commencé à passer la tondeuse donc vous verrez sur les côtés c'est pas toujours uniforme je ne suis pas coiffeuse je me bonifie avec le temps mais voilà je trouve que le résultat n'est pas trop mal après les cheveux crépus vous savez que par là ça peut être plus long d'un centimètre par là plus court donc voilà je trouve que dans l'ensemble c'est harmonieux dites moi ce que vous pensez de ça est ce que vous trouvez que j'aurais dû aller chez un coiffeur ou autre mais moi j'ai décidé de faire ça je me suis dit je pense que j'irais chez le coiffeur une fois sur deux donc j'ai été chez le coiffeur en février on est en mars j'ai pas été et je pense que j'irais chez le coiffeur en avril donc le temps que mes cheveux poussent lui va bien me faire mon petit dégradé donc là c'est un dégradé je dirais pas raté c'est un dégradé pas net mais c'est un dégradé que j'ai fait sur les côtés là on peut voir que j'ai rasé et là j'ai pas rasé de toute manière c'est en forgeant qu'on devient forgeron hein ben je vais me forger comme ça chez mon coiffeur habituel c'est bon je change plus hein je vais basique coiffure en avril je vais prendre rendez-vous à basique coiffure pour qu'ils puissent me refaire mon carré correctement plus nette mieux hein parce que là j'ai eu l'aide d'une tierce personne donc c'est l'avantage aussi parce que je pense que si j'avais pas eu son aide j'aurais fait un petit peu de carnage je vous avoue qu'à des moments j'ai fait des trous donc je me suis dit mais j'ai coupé un peu plus là donc il fallait recouper un peu plus là oh la 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 c'était chaud c'était chaud cette histoire de fou mais si j'avais toute ça mais je suis un petit peu folle dans ma tête et je me dis que je peux la faire ouais yes we can yes très bien plaisanterie bon je trouve que je me suis bien ressortie et puis voilà donc en avril je vais aller voir mon coiffeur j'espère qu'il va pas me dire je comprends pas il y a des trous c'est bizarre bref ça va le temps de repousser il va pas comprendre je vais faire ça ça y est j'ai fait les contours de ma tête j'ai coupé comme je pouvais je voulais pas couper énormément donc peut-être qu'il y a des petits trous ou c'est pas égal mais bon moi quand je regarde grosso modo comme ça je suis assez contente du résultat j'ai mon carré derrière j'espère que c'est bien fait j'espère que vous avez apprécié la vidéo et le tuto de ce twist art viendra juste après donc c'est à dire dans une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo dites moi qu'est ce que vous pensez de mon expérience avec ma tendeuse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bye bye aïe tu m'as coupé vraiment ? j'ai senti un petit mais là rien n'a dit on va pas jusqu'à mes sourcils hein mais non fais moi confiance oh c'est assez manié le tiroir est un peu allez numerale c'est une 00 Sous-titrage ST' 501